le broadcasting est à l'image de l'e-medding mais en utilisant un messenger ou un sms pour dialoguer avec vos abonnés vous allez sur votre tableau de bord vous cliquez sur broadcasting broadcast et là vous avez la liste soit de vos brouillons drafts ou alors de votre historique ce que vous avez envoyé et ce qui peut être programmé donc vous pouvez en cliquant sur les trois petits points dupliquer des éléments ou alors les supprimer et pour créer un nouveau broadcast vous allez sur new broadcast vous avez alors le choix d'envoyer soit des messages par messenger soit des sms soit de l'email ou alors comme combiner les différentes solutions de distribution facebook n'autorise plus d'envoyer plusieurs messages par jour pour éviter les spams donc vous n'avez le droit d'envoyer qu'un seul message ou qu'un seul dialogue par jour vous devez sélectionner le type de contenu soit un service après vente soit un événement soit la mise à jour de votre compte ou alors aux heures qui est utilisée pour envoyer des coupons nous allons utiliser aux heures pour envoyer par exemple des coupons pour des réductions pour le printemps on va créer un premier texte d'accroche pour demander à son abonné s'il veut recevoir un coupon spécial printemps et on va créer trois types de boutons le premier qui va être je suis intéressé le deuxième je ne suis pas intéressé et le troisième je ne sais pas dans le premier on va mettre un message voici votre coupon et on va cliquer sur fichier pour ajouter le coupon on va revenir à l'arrière et on va aller dans le deuxième bouton on va mettre un message pour indiquer qu'on est désolé on peut construire un dialogue marketing approprié et pour le troisième message on va construire aussi un dialogue on va quand même renvoyer vers le premier message en cliquant sur passer à une autre étape et on a le choix entre divers paramètres et on va sélectionner l'état une étape existante et on va renvoyer vers le premier message à envoyer les messages on peut avoir un aperçu donc on voit qu'il faut absolument avoir 20 caractères maximum dans les boutons donc on va retraiter les boutons pour l'exemple et donc on peut envoyer sur son téléphone ou alors sur son messenger pour voir si la conversation vous plaît une fois que c'est fait vous allez cliquer sur aller ensuite donc là on va cliquer sur les boutons adéquats le contenu est non proportionnel ou mixte ou alors c'est un contenu promotionnel uniquement avec des balisages ignorés donc on a le droit d'envoyer qu'un seul message par jour on peut mettre des conditions soit éventuellement des étiquettes des tags ou alors des segments la localisation et puis on peut commencer à envoyer maintenant ou alors planifier pour plus tard donc on va choisir d'envoyer maintenant donc on peut sélectionner plusieurs types de notifications et le mieux c'est d'en faire qu'une seule uniquement quand la personne reçoit le premier message et puis de cliquer sur le bouton envoyer maintenant voilà c'est terminé pour aujourd'hui vous pouvez trouver tous les renseignements et le lien d'affiliation pour avoir un mois gratuit sur ManyChat en version pro n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et là pour atualité First